Deuxième partie de la grande interview de la mobilité avec, sur notre plateau, le président de l'OVE, François Piau. On avait déjà abordé un tout petit peu la mobilité dans la première partie. On va pouvoir le développer maintenant. Et justement, on parlait des services, savoir s'il y aurait davantage de nouveautés en termes de services. Et justement, avec la mobilité, l'autopartage et le covoiturage, est-ce qu'on peut développer les nouveaux services qui seront proposés, qui sont déjà proposés depuis peu de temps ? On peut les faire dans l'ordre. L'autopartage, la technologie a apporté aujourd'hui tout ce qui manquait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on peut, sur un site Internet, connaître la disponibilité des véhicules, les réserver, les ouvrir automatiquement. Et ce qui est tout à fait important dans cette période de radar, savoir qui conduisait quand, à quel moment et à qui doit être désigné comme le conducteur. Et donc, le responsable des amendes qui reviennent. Ce qui, pour les chefs de parc, est un élément essentiel. C'est sûr. Donc, l'autopartage, tous les freins qu'il y avait jusqu'à présent sont en train de disparaître. Et on voit se déployer de façon assez significative l'autopartage dans les entreprises. Le covoiturage, c'est également une source tout à fait intéressante. Il y a maintenant des sociétés comme, par exemple, une qui s'appelle Klaxit, qui communiquent beaucoup. Donc, c'est pour ça que le premier, c'est celui qui me vient en tête en premier, qui vendent aux entreprises un contrat de covoiturage. Et leur valeur ajoutée importante, c'est qu'elles élargissent considérablement le nombre de covoitureurs possibles à plusieurs entreprises. En clair, la probabilité que je trouve quelqu'un dans mon entreprise qui habite à côté de chez moi et qui parte à la même heure le matin et qui revienne à la même heure le soir est assez faible. En revanche, grâce à ces sociétés de covoiturage qui élargissent le champ des appairages, je ne vais plus voyager avec quelqu'un de mon entreprise, mais je vais voyager avec quelqu'un qui va dans une entreprise à proximité de chez moi. Et je vais revenir peut-être avec un autre le soir. Et comme c'est l'ambiance dans toute l'économie collaborative, en plus chacun est coté par les autres. Donc je ne monte plus avec un inconnu. Je sais si la personne conduit bien ou mal. Est-ce qu'ils sont notés en plus de ça ? Oui, alors bien sûr, comme dans toute l'économie collaborative. Et donc je sais si la personne est un covoitureur agréable ou s'il n'est pas, etc. Et d'ailleurs même Glaxit vient d'annoncer récemment qu'ils allaient pousser un petit peu le service un cran au-dessus. Puisqu'ils garantiront, je ne sais pas si c'est déjà en place, mais enfin c'est prévu, ils garantiront au cas où on ne trouve aucun covoitureur pour rentrer le soir d'assurer le trajet par un VTC ou un taxi. Donc ça permet de libérer complètement les gens. Et du coup, pour l'entreprise, ça va apporter une vision un peu différente. Parce que le nombre de places de parking qu'il faut réserver pour l'entreprise va changer. Alors soit on ouvre à plus de personnes, soit on en loue moins. Et donc il y a une économie potentielle parce qu'il y a moins de voitures qui se déplacent. Et puis je pense que le covoiturage apporte une autre donnée. La première fois qu'on covoiture avec quelqu'un, quand on est quelqu'un de bien élevé, on fait la conversation poliment. Mais au bout de la troisième ou de la quatrième fois, on commence à plutôt travailler. On fait ses affaires personnelles ou on fait des e-mails. Enfin bon, il y en a un qui conduit le lundi. Pendant ce temps-là, les autres jours, les autres font ce qu'ils ont à faire. Et puis le mardi, c'est un deuxième qui conduit. Ce n'est pas toujours le même qui conduit, etc. Donc il y a là une mutualisation du temps qui est tout à fait intéressante au profit et de l'entreprise et des personnes. Et puis ça va remplacer la machine à café comme lieu d'encontre. Alors ça ne la remplacera peut-être pas, mais ça va la compléter. C'est peut-être là qu'ils rencontreront l'homme ou la femme de leur vie. Justement, à propos de ces services qui sont proposés, c'est le cas aussi chez les constructeurs qui étaient un peu, quelque part, passés un petit peu plus dans l'ombre. Est-ce que justement, grâce à ça, ils ne redeviennent pas des vrais concurrents face aux loueurs ? Alors les constructeurs sont toujours vis-à-vis des loueurs, des partenaires, des clients, des fournisseurs, des concurrents. Donc les relations sont multiformes. C'est vrai que pendant un certain nombre d'années, ils sont investis dans l'allocation longue durée, d'ailleurs, au travers de leur captive, parce que c'était un moyen de revenu complémentaire par rapport à leur métier de constructeur de véhicules. Aujourd'hui, dans les sujets de mobilité, ils deviennent un acteur parmi d'autres. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs, parce que tous les gens qui s'intéressent à cette chaîne de la future multimobilité, dans laquelle on fera un bout de trajet avec un véhicule, un véhicule de courte durée, avec un VTC, avec une trottinette, une bicyclette, un bout de train, etc. Les constructeurs sont un des maillons de cette chaîne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que toute cette chaîne est en train, aujourd'hui, de se regarder, pour savoir quel est celui qui va prendre l'ascendant pour assembler les services de tous les autres. Alors, de mon point de vue, les loueurs ont historiquement un grand savoir, qui est celui d'assembleur, puisque, en fait, les loueurs ne réparent pas les voitures par eux-mêmes, mais ils font appel à des réseaux. Ils ne les assurent que rarement par eux-mêmes, encore qu'un certain nombre maintenant ont des compagnies d'assurance interne. Ils sous-traitent l'assistance, ils sous-traitent les pneumatiques. Donc, ils ont déjà par nature ce métier d'assembleur des services. Donc, je pense qu'ils sont bien positionnés. Ça ne veut pas dire que les constructeurs ne se présentent pas dans la course pour autant. et notamment à la faveur d'un sujet qui est la maîtrise de la donnée qui est issue des véhicules, qui sera probablement, demain, une partie importante de la valeur ajoutée. Les véhicules émettent des informations sur la façon dont ils fonctionnent, sur la façon dont ils ont roulé, et également sur la façon dont le conducteur conduit. Est-ce qu'il freine beaucoup, pas beaucoup ? Est-ce qu'il roule trop vite, pas trop vite ? Est-ce qu'il prend les virages de façon excessive, etc. Et ça, c'est la base d'un certain nombre de services. Les produits d'assurance pay-as-you-drive, donc vous allez payer non pas combien vous conduisez, mais comme vous conduisez, qui vont donc ajuster la prime au risque réel, seront très portés sur la gestion de la donnée qui remonte des informations. La maintenance préventive, le véhicule qui détecte une difficulté ou une panne technique, à qui va-t-il passer cette information ? Est-ce qu'il va la passer au constructeur en direct ou est-ce qu'il va la passer ? Donc effectivement, il y a un enjeu demain. Je ne dirais pas que la partie est jouée. Il y a une question de réactivité. Les lois ont été peut-être plus réactifs et ingénieux à une époque, et les constructeurs maintenant se remettent à niveau. Je pense que ce sera plus une question de réglementation, puisque tout le monde a adressé le sujet, donc tout le monde travaille dessus. Je ne sais pas comment se finira l'histoire. Concernant la place de la LLD dans la mobilité, d'ailleurs, sur le site de l'OVE, la mobilité, c'est un onglet. Question un petit peu taquine. Est-ce que, comme on le fait pour l'écologie, avec le greenwashing, vous faites du mobiwashing ? Alors, je précise pour nos amis téléspectateurs que ceux qui ne le savent pas, le greenwashing, eh bien, c'est en français l'éco-blanchiment. C'est le fait souvent de grandes multinationales qui, de par leurs activités, polluent énormément, la nature et l'environnement, bien évidemment, et qui, pour redorer leur image de marque, eh bien, ont dépensé beaucoup d'argent en pub et en communication pour un positionnement, justement, écologique, pour blanchir leur image. C'est pour ça qu'on appelle ça le greenwashing. Est-ce que vous, vous faites du mobiwashing pour, quelque part, redorer un petit peu votre blason ? Alors, moi aussi, j'ai une réponse taquine à la question taquine. Je ne crois pas au greenwashing. Je pense que c'est fondamentalement... Les choses se font dans le temps. On ne peut pas changer les mentalités du jour au lendemain. Ce que vous appelez le greenwashing, c'est souvent les premières tentatives qu'un grand groupe fait pour aller vers un objectif qui est sincèrement affiché. Donc, une évolution structurelle pour aller vers plus de green. Voilà. Lorsqu'un grand patron dit « Je fixe le niveau de CO2 de mon entreprise à tel niveau et à tel horizon », en sachant qu'il existe, à l'image des agences de notation financière, il existe des agences de notation environnementale. Donc, quand un patron dit ça, ce n'est pas juste une phrase délivrée comme ça pour faire plaisir. Il prend des engagements. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Et le fait d'avoir, par exemple, une ou deux voitures électriques qui sont stationnées devant le siège social de l'entreprise, là où est le président, qui ne bouge pas très souvent, ça pourrait apparaître comme un prétexte ou un greenwashing. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. C'est aussi une façon de passer des messages et de montrer que l'entreprise, au niveau de sa direction générale, est engagée. Alors, sur la mobilité, les choses se passent à peu près de la même manière. Ça va doucement, c'est vrai. Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises en France qui ont plus de 100 salariés sur un même site, que ce soit les leurs et ceux de leurs sous-traitants, doivent avoir mis en place un plan de mobilité. Dans le baromètre de l'observatoire des véhicules d'entreprise du début de cette année, seulement 14% des entreprises disaient l'avoir mis en place. Alors que c'est une obligation, certes, qui n'a pas de sanction. Je crois que c'est dommage, parce que c'est une extraordinaire opportunité de se poser les vraies questions de la mobilité, c'est-à-dire, dans une entreprise, de mettre autour de la table un certain nombre de représentants des différents services, de l'ARH, de la finance, des services généraux, etc. De se poser des vraies questions sur les trajets qui sont effectués. Tel collaborateur qui va deux fois dans la semaine dans l'usine, en voiture, est-ce qu'il a vraiment besoin d'y aller encore aujourd'hui deux fois ? Alors peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'il ne peut y aller qu'une fois et un téléphone. Peut-être qu'il y a une organisation différente des responsabilités à mettre en place. Et une fois que ces réflexions ont été sérieusement menées, on va donc garder un certain nombre de trajets qui sont qualifiés d'effectivement utiles. Et, en fonction de la nature de ces trajets, ils seront éligis peut-être à des mobilités nouvelles ou à un changement de carburation. Ils vont peut-être abandonner le diesel pour un électrique, etc. Il y a une vraie prise de conscience ? Ah oui, oui, c'est vraiment... J'ai aussi ? Oui, oui, c'est vraiment... Moi, avec sincérité, je pense que c'est... Les yeux dans les yeux, comme on dit. Non, je n'oserais pas dire ça. Je pense avec sincérité que c'est une vraie prise de conscience. Les entreprises qui l'ont fait le font sincèrement. Je ne dis pas que toutes les entreprises le font, mais je pense que ça va avancer à une vitesse croissante. Donc, on peut dire que c'est peace and love. Ça marche moins bien avec peace and love et eux, mais c'est un peu dans ce sens-là. Avec l'OVE, ça marche. Et justement, la mobilité, pour vous, ça représente quoi dans les années à venir ? Alors, c'est un sujet assez vaste et qu'il est compliqué de traiter en très peu de temps. Ce qui est sûr, c'est que... Est-ce que c'est une vraie révolution ? Oui, parce qu'une partie des déplacements vont devenir inutiles parce que les télécommunications permettent de ne plus les faire. Mais le relationnel entre les hommes reste un élément essentiel. Et donc, si vous voulez faire une bonne conférence par téléphone avec quelqu'un, si vous ne l'avez jamais rencontré, la performance de cette conférence téléphonique va être très inférieure à ce que vous obtiendrez. Si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà passé une heure et un rendez-vous, donc vous le connaissez, vous savez comment réagir. Et au téléphone, vous ne le voyez plus, mais vous l'imaginez. Et donc, on ne peut pas complètement supprimer les face-à-face, les relations personnelles. Maintenant, les face-à-face, on peut les avoir au téléphone. Parce qu'avec FaceTime ou autre... Alors, oui, mais même dans des visioconférences... Ça manque d'un contact, d'un premier contact. Le premier contact, c'est très important. Alors, il y a des trajets qui vont ne plus se faire. Et ensuite, je crois que la chaîne de mobilité de demain, surtout si un certain nombre de zones seront à circulation restreinte ou interdite, de fait, on sera tous obligés d'appréhender notre mobilité différemment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de voitures. Ça veut dire que très probablement, et avec l'aide d'un certain nombre d'applis qui nous permettront de calculer en avance les temps, les changements, les ruptures de charges, de faire un trajet avec plusieurs modes de déplacement, là où, spontanément, jusqu'à présent, on monte dans sa voiture, on espère qu'il n'y aura pas d'embouteillage et qu'on trouvera une place de stationnement à l'arrivée, ce qui est rarement le cas. Et puis, on ne se réfléchit pas. Donc, c'est ça qui va changer. Et alors, avec tous ces changements, est-ce que la location longue durée n'est pas amenée finalement à disparaître ? Alors, disparaître, je ne crois pas. Elle va sûrement évoluer. Aujourd'hui, traditionnellement, on mettait à disposition un véhicule pour un conducteur dans l'immense majorité des cas en contrepartie d'un loyer. Les loueurs, très probablement, demain, mettront à disposition un véhicule, non pas pour un conducteur, mais pour un usage ou pour un trajet qui sera probablement mutualisé. Et donc, il sera aussi un acteur incontournable de cette chaîne de mobilité. Et donc, c'est sûr que le métier de loueur va devoir évoluer. Mais il a considérablement évolué déjà depuis dans les 30 dernières années. En tout cas, le LLD va fondre, va diminuer quand même, a priori. Vous voulez dire le nombre de voitures qui va circuler ? Peut-être. Au profit d'autres modes de transport, plus écologiques. Peut-être. Ça ne veut pas dire que les revenus des loueurs vont baisser, parce qu'ils vont investir dans d'autres centres, dans d'autres actifs, probablement, et dans d'autres services. Mais il est probablement qu'il y aura à terme... Non ? Non, parce que le prix, vous savez, il y a deux personnes qui fixent le prix. Celui qui va vendre et celui qui va acheter. Mais quand ils ne sont pas d'accord, la transaction ne se fait pas. On est d'accord. Est-ce que, pour terminer, vous parlez, vous travaillez sur des projets avec les autres modes de transport que sont le rail, les transports en commun, les aires, et puis les autres acteurs de la mobilité ? Alors, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que des grandes entreprises qu'on qualifie souvent un peu de lourdes, comme la SNCF, la RATP, sont à la pointe de ces sujets-là. Très actifs, oui. Ils ont en interne des petites cellules, des petites start-up. Donc, ils sont très à la pointe. Et donc, à un moment donné, ils vont venir voir les autres maillons de cette chaîne. Et donc, ils viendront nous voir, nous. Mais ça n'a pas commencé, a priori. Alors, de ce que j'observe, on est très en amont de cet assemblage. D'accord. Il nous reste du temps avant que tout ça évolue vraiment. Merci beaucoup, François Piot. On était ravis de vous avoir sur le plateau de la grande interview. Merci à Yves Guittin, à la rédaction en chef, ainsi qu'à la Dream Team d'Agora à la production. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle grande interview sur la mobilité. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.